Alléluia, 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 bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le non-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre servante, voyez, il faut aimer ce que nous faisons, il faut s'abonner et partage, Alléluia, que Dieu soit béni dans ta vie. Amen, toi qui m'écoutes, que le Seigneur soit béni dans ta vie, que le Seigneur éloigne de toi toute calamité, que le Seigneur éloigne de toi toute difficulté, que le Seigneur éloigne de toi toute souffrance, toute maladie. Alléluia, nous allons lui présenter son bon Père, je veux t'honorer avec tout ce que j'ai, je veux te dire merci, merci pour ta présence Papa, je vais te rendre toute la gloire, Dieu miséricorde, Dieu Saint, Dieu qui est là, la colère est riche en bonté, je vais te dire merci, toi tu as calmé la fureur de l'ennemi sur ma vie, Seigneur je vais te dire merci, béni sois-tu, c'est dans ton nom que je prie, Amen. Nous allons prendre, nous allons prendre Daniel 9 et nous allons lire le verset 14. L'éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Alléluia, que le nom du Seigneur, je sois béni, Amen. J'entends souvent les gens dire oui, pourquoi les Ivoiriens souffrent tant, pourquoi il y a beaucoup de souffrance en Côte d'Ivoire, pourquoi les Ivoiriens pleurent, pourquoi, et on se pose beaucoup de questions, pourquoi, pourquoi on vend nos terrains, on vend nos terres, pourquoi les gens, voilà, il y a des gouverneurs qui sont nommés sans les sudistes, que c'est un malin qui est gouverneur en Côte d'Ivoire, pourquoi, pourquoi, on se pose beaucoup de questions. Oui, on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de salifs qui coulent, beaucoup de douleurs, comme j'ose le dire, beaucoup de douleurs, mais je vais te dire quelque chose ce soir. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Seigneur connaît et sait toutes choses. Il sait tout ce qui arrive. Le Seigneur sait toutes choses. Aie confiance en Dieu. Si tu pries le Seigneur Jésus-Christ, que moi je prie, aie confiance en Lui. Alléluia. Dieu n'oublie personne. Prie, fléchis les genoux et prie ton Dieu. Alléluia. Parce que le pays va passer par un secousse violent. Voilà, un secousse violent. Mais j'ai dit, prions le Seigneur. Mettons nos genoux à terre et prions, baissons nos têtes et prions, disons à Dieu de faire venir sa faveur sur la Côte d'Ivoire, d'envoyer la paix sur la Côte d'Ivoire. Il faut prier ainsi et tu verras la gloire de Dieu. Ne soyons pas comme des moineaux. Soyons comme des aigles. Rélévons nos visions. L'aigle, quelles que soient les difficultés, l'aigle fixe, l'aigle vole. Quelles que soient la tempête, quelles que soient les problèmes, quelles que soient ce qui adviendra, l'aigle va toujours fixer son regard vers là-haut. Alléluia. Que le nom du Seigneur, je suis sois béni. Mais je veux dire à tous les chrétiens, détournons-nous du mal. Détournons-nous de ce qui peut détruire notre vie spirituelle. Par nos langages, par la haine, la méchanceté, la médiocrité. Et pensons du bien des autres, afin que le Seigneur nous bénisse. Nous avons besoin de penser, de travailler notre mental pour pouvoir agir fidèlement devant le Seigneur. Mais je veux dire que nous, Ivoiriens, les Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens sont riches en esprit. Ils sont riches en esprit. Riches en esprit, c'est quoi? C'est les injures que nous voyons, la haine, la méchanceté, la médiocrité. Même quand quelqu'un fait du bien, toujours est-il que nous allons confesser le mal. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut prier. Ça, c'est un péché. Amen. C'est un péché. C'est l'iniquité que tu es en train d'invoquer sur ta vie. Alléluia. Nous voulons que beaucoup de choses changent dans notre pays, ici, la Côte d'Ivoire. Mais c'est en priant. C'est en priant. C'est dans la prière qu'on peut acquérir toutes ces bénédictions. Il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Seigneur, regarde, regarde, voici, tant, 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 il fait quelque chose pour nous. Le Seigneur va le faire. Amen. Dieu écoute nos prières. Alléluia. Il écoute nos prières et il agit selon ce que nous lui disons. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. L'Ivoirien ne sait pas. Au fait, avant les élections de 2010, les Ivoiriens n'étaient pas unis. Donc, Dieu a dit beaucoup de choses, mais personne n'a écouté. Personne n'a écouté. J'ai reçu des ministres, des gens. Je leur ai dit, voici ce qui va se passer. Le président Ouattara va passer, mais il aura beaucoup de sang versé. Donc, il faut dire au président Guabo de ne pas organiser les élections. Et je l'ai dit. Il y a des ministres qui sont venus me voir, les ministres qui travaillent avec le président Ouattara, j'ai dit, mais n'organisez pas les élections. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. S'il organise les élections, il va perdre les élections. On dit, ah non, il y a tel grand prophète qui dit, il peut faire. J'ai dit, s'il organise les élections, il ne va pas passer. Parce que le Seigneur m'a montré le président Ouattara qui allait passer. Et à plusieurs reprises. Tous ceux qui me connaissent le savent. Mais ils n'ont pas écouté. Et ça a divisé complètement la Côte d'Ivoire. Ça a divisé même les Ivoiriens. Voici le président Péa son âme, le président Bédier, qui est parti avec le président Alassane Ouattara. Et puis après, bon, ils sont séparés. Après, il y a eu trop de difficultés en Côte d'Ivoire. Mais fléchissons les genoux. Aie confiance en ton Dieu. Et prie le Seigneur. Je sais que lui seul saura te consoler. Lui seul saura dire quelque chose. Alléluia. Que le nom du Seigneur, détournons-nous du mal. Détournons-nous de tout ce qui n'est pas propre aux yeux de notre Dieu. Et prions le Seigneur. Demandons pardon à Dieu. Afin que Dieu agisse fidèlement dans nos vies. Amen. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Que son nom soit magnifié. Amen. Voilà. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays. Le Seigneur nous révèle les choses à venir, les choses cachées. Mais je veux dire à chaque chrétien, il y a une grande tempête qui va souffler sur l'Afrique. Je ne dis pas toute l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest. Parce que le président Ouattara va enlever le petit là. Comment il s'appelle ? Ibrahim Traoré. Le président Ouattara va l'enlever. Le président Ouattara avait enlevé tout cela. Asmi Koïta, Ibrahim Traoré et Tiane. Voilà. Les trois là. Le président Ouattara compte les enlever. Mais c'est après la coupe d'Afrique. Parce qu'on a prêché, on a parlé de ça. J'ai beaucoup parlé de ça. J'ai dit si le président Ouattara a essayé ça, il n'y aura pas de coupe d'Afrique. S'il a essayé avec le petit Traoré là, les gens vont tuer les Ivoiriens. Les gens vont envahir, vont descendre sur la Côte d'Ivoire. Mais gloire soit rendu à Dieu, ils ont écouté. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. C'est quand la coupe va finir. Les gens vont partir qu'il va se retourner contre le petit Traoré. Il va enlever le petit Traoré, il va enlever Tiani et puis il va enlever Asmi Koïta. Et ça va être une guerre. Parce qu'ils vont s'entraîner de tuer, mais les gens vont descendre à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. Les terroristes des autres côtés qui sont tapis dans l'ombre. Les gens sont déjà même en Côte d'Ivoire ici. C'est le président Ouattara après les élections. Parce que les gens profitent de ça, de la Cannes pour rentrer en Côte d'Ivoire. Les gens vont dire qu'ils viennent supporter leurs compatriotes. Mais ils sont qui sont rentrés avant même la Cannes. et j'avais prévenu, j'ai dit, regardez, les gens là viennent. Et si le président Ouattara n'a pas écouté ce que je suis en train de lui dire par le Seigneur Jésus-Christ, mais il aura trop de morts. Parce que lui, il va se cacher dans un bateau sous-marin là et puis avec son épouse et puis sa famille. Mais et nous autres ? Donc, prie chrétien. Je vais te dire que je te prie. Parce que le Seigneur m'a montré après la Cannes, c'était la guerre. Le Seigneur me dit, regarde, le Seigneur me dit, regarde, j'étais arrêtée devant le stade où il faut le boire. Et puis j'ai dit, ah, mais les gens ne sont pas venus pour la Cannes, les gens ne sont pas venus jouer. Le Seigneur me dit, ce n'est pas pour la Cannes que je t'envoyais, mais rentre dans le stade. Et je suis rentrée dans le stade, il y avait des gens habillés en dosos. ils étaient remplis, ils étaient nombreux, des milliers de gens. Et puis le Seigneur me dit, regarde, ceux-là, je t'ai accompagné par un ange, et puis l'ange me dit, regarde, ceux qui ont rempli le stade là, ce sont ceux qui sont venus faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi ? Le stade que Dieu a montré, Dieu est en train de nous dire que les gens vont profiter, sont en train de profiter de la Cannes pour rentrer en Côte d'Ivoire. et de dire au Président de ne même pas essayer un peu après la Cannes d'enlever qui que ce soit. Amen. Je vous ai dit qu'on arrête maintenant les gens qui font le même travail que moi, que ce soit pasteur ou prophétesse ou bien je ne sais pas quoi, on va t'arrêter. Si tu parles mal du Président de la Côte d'Ivoire, on va dire qu'on t'arrête. Si tu parles mal de la République, on t'arrête. Bon, c'est leur droit, c'est leur droit. Mais moi, je suis en train de vous dire que tiens, ravitaille-toi un peu. Après les élections, après, comme on appelle la Cannes, le Président Alassane va enlever les jeunes. Celui qui sera le premier à enlever c'est Ibrahim et puis le deuxième, ils vont enlever le Nigérien, il s'appelle Tiani et puis avec Assimi, ça ne va pas être facile. que le Seigneur nous bénisse. Sinon, les gens sont rentrés. Ils ont profité de la Cannes. Beaucoup étaient sur place là, étaient rentrés. Voilà, ils se sont profité un peu là. Il y a beaucoup qui étaient rentrés. Maintenant, à cause de la Cannes, les gens rentrent, les frontières sont ouvertes, donc les gens rentrent. Ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent. Et je sentais qu'ils vont faire mal aux Ivoiriens. donc je partage cette révélation avec vous pour dire que ce n'est pas en confine. Le président Ouattara n'a pas en confine tant qu'il n'enlèvera pas le petit Traoré là, il n'est pas tranquille. Alors que Traoré, vraiment, c'est la chance pour Traoré est là pour le Burkina, il travaille. Je le suis de près, je vois qu'il travaille beaucoup et il travaille bien. Il travaille bien. Mais bon, comme ce sont des politiciens, moi je ne sais pas comment ça se passe. Mais voici ce que le Seigneur m'a montré. Que le Seigneur se bénisse sur toute la Côte d'Ivoire et bonne fête de football. Aujourd'hui, nous sommes au 14, 13 ou 14 là. Attends que je regarde. Nous sommes aujourd'hui le 14 janvier 2023. 2024. Excusez-moi. 2024. Donc je demande à tous les chrétiens de prier qu'on s'accorde et qu'on prie à l'éloge. Parce que ce n'est pas encore fini. Le président Ouattara attend la canne, la fin de la canne pour s'occuper. C'est quand la canne va finir qu'il va s'occuper d'eux. Amen. J'espère que vous avez bien compris. Quand la canne va finir là, le président Ouattara va reprendre la guerre avec le petit Traoré là. Ils vont enlever Traoré. Donc je demande aux chrétiens d'être attentifs, d'écouter ce que nous disons, et de dire au Seigneur que tout cela s'arrête. Alléluia. Confessons nos péchés. Alléluia. Confessons le péché du peuple ivoirien parce qu'il est arrivé un moment où les Ivoiriens ne s'entendaient pas. Confessons le péché de tous les Ivoiriens. Confessons et supplions le Seigneur Jésus-Christ afin qu'ils puissent nous bénir. Supplions le Seigneur Jésus-Christ afin que la faveur de Dieu soit sur notre pays. Quelles que soient les montagnes, quelles que soient les difficultés que Dieu aide la Côte d'Ivoire à aller de l'avant et que le partenaire de la ménagère soit vraiment bien. Alléluia. Et disons au Seigneur de nous instruire, d'instruire nos enfants, de nous aider. Nous avons besoin d'intelligence, nous avons besoin des enfants intelligents, genre comme tu dis Antiam, nous avons besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de visions pour rentrer dans les grâces du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide et qu'on avance. C'est vos servantes moyers et messieurs que nous faisons. Connectez-vous et abonnez-vous. Au revoir.